Alors aujourd'hui on va faire une psal ou loupia. Donc la psal ou loupia, c'est très simple à faire. On a environ 1,2 kg de bœuf, donc vous prenez ce que vous voulez, de préférence des beaux morceaux, là c'est du bourguignon, c'est ce que j'avais. Moi je rajoute un demi-pied de veau, pour la cuisson ça donne du liant. Une fois que c'est cuit, je le débarrasse. On a environ 700 g de haricots blancs, donc des haricots lingots, ils ont trempé environ 24 heures, c'est nécessaire pour les légumes secs, donc je les ai fait tremper avec de l'eau et un peu une petite pincée de bicarbonate. Donc le bicarbonate il va apporter quoi ? Il va les dégazer un petit peu, il va faire ressortir le gaz des haricots secs, ils vont être plus digestes et ils nécessiteront un temps de cuisson plus court. Donc il ne faut pas hésiter une petite pincée, ce n'est pas une cuillère à café. Il nous faut environ 2 gros oignons, donc là je n'avais pas de gros oignons, donc j'ai mis 4 petits. On a besoin d'une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate, on aura besoin d'une cuillère à soupe environ 2 cumin, quelques gousses d'ail, là on en a environ 4 petites, 4-5, et des épices à loupia. Donc les épices à loupia, on les trouve dans les épiceries tunisiennes ou orientales, d'une façon générale. Donc là dedans on a du piment doux, on a un petit peu de cumin, on a de l'ail, on a du persil. Donc c'est un petit mélange que je rajoute à la fin également. Dans un premier temps, et bien sûr, il nous faut également un peu d'huile, d'olive de préférence, parce que c'est plus digeste comme huile, c'est meilleur pour la santé, et du sel. Donc on ne sale pas le plat pendant la cuisson, on ne le sale qu'à la fin. Enfin, d'une façon générale, de toute façon, c'est comme ça pour tous les légumes secs. Donc on va commencer par faire revenir nos oignons, avec un peu d'huile, une fois qu'ils seront revenus, on y rajoutera simplement nos haricots, nos viandes, notre cuillère à soupe de concentré de tomate, on couvrira dos à hauteur, et on fermera la cocotte minute, et on laissera tourner environ 45 minutes à chuchotement. Voilà, et ensuite on terminera, donc vous voyez, a priori c'est très simple, et ça va la rester. Voilà, j'ai ajouté environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, je rajoute mes oignons ou minces. Et on va les faire revenir un petit peu, sans coloration. Voilà, les oignons sont revenus. Maintenant je vais rajouter l'ail que j'ai écrasé à la pointe du couteau. Tout simplement, je vais rajouter ma viande, plus mon pied de veau, enfin la moitié de mon pied de veau, en l'occurrence là c'est une moitié. Je vais faire revenir un petit peu ma viande, très rapidement, ça ne nécessite pas d'avoir une coloration particulière. Voilà, maintenant je vais rajouter mes haricots, tout simplement. Parfait, et je vais maintenant couvrir à hauteur avec de l'eau. Il s'agit de ne pas noyer le plat, et de ne pas mettre peu d'eau, il en faut exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire à hauteur. Si on n'en met pas assez, ça va attacher au fond, mais on n'aura pas assez de vapeur. Et si on en met trop, on aura un plat qui est liquide, ce qui est moins grave, parce qu'on pourra laisser terminer la cuisson à découvert. Et donc, récupérer un petit peu la sauce. Voilà, et donc maintenant, on est parti pour 45 minutes à chuchotement. Ça chuchote, c'est le moment de baisser le feu. Donc là, on était à 10, je passe à 4 et demi, on est parti pour 45 minutes. Voilà, 45 minutes de cuisson plus tard, et bien ça paraît plutôt pas mal. Alors, je vais commencer par retirer mon pied de veau, qui n'a plus d'utilité dans le plat. Donc maintenant, c'est le moment d'ajouter nos épices et la sauce tomate. Donc, on va prendre notre cuillère à soupe de sauce tomate, et on va l'ajouter. Hop, voilà. Parfait. On va mélanger un petit peu. Alors, on mélange délicatement parce que l'haricot, c'est fragile. Une fois que c'est cuit, on peut vite se retrouver avec de la purée. Voilà, doucement. Parfait. Maintenant, on va rajouter nos épices. Il reste un peu de sauce tomate, on la prend. Voilà. Donc, on va mettre une bonne cuillère à soupe de cumin. Voilà. Et des épices à loubière. Donc, on n'a toujours pas salé, hein. Voilà, on mélange. Donc, ça va être le moment de saler. Donc, je ne vais pas goûter tout de suite, puisque c'est évident, c'est fade. Alors, les haricots, on cuit sans sel. Les légumes secs, cuit toujours sans sel. On les sale à la fin. Parfait. Donc, l'assaisonnement, c'est très bien. Donc, je vais lui redonner environ 10 minutes de cuisson à feu doux et à découvert. Voilà. Et dans 10 minutes, notre plat sera terminé. Notre sale au loubière est prête. Il n'y a plus qu'à se mettre à table et à déguster. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.